De 2016, on va retenir que les économies de la planète évoluent à deux rythmes. Il y a des gens qui croient vraiment au contrôle, au resserrement budgétaire. À Québec, par exemple, où le ministre de l'État ne donne aux différents titulaires des ministères que leur argent de poste pour le fonctionnement courant. Et ceux qui croient qu'il faut, au contraire, stimuler l'économie, c'est l'approche de M. Trudeau avec ses baisses d'impôts et, deuxièmement, ses dépenses dans les infrastructures. À l'échelle planétaire, par contre, on voit que les gouvernements essayent de faire différentes stratégies, mais ce qu'on retient, c'est la contestation en Angleterre, contestation contre la bureaucratie bruxelloise. Aux États-Unis, c'est la contestation pour l'élection de M. Trump contre Wall Street, contre les dirigeants de Washington, où on se dit « vous ne trouvez pas de solution ». Pour 2017, je crois que tout va se jouer chez M. Trump aux États-Unis, où les mesures de stimulation, les baisses d'impôts qu'il a promises et, deuxièmement, les dépenses de 191 milliards dans les infrastructures, dans ce contexte-là, malheureusement, ce n'est pas un effort concerté à l'échelle planétaire. C'est ça qui aurait pu relancer l'économie, mais M. Trump veut agir seul dans une économie fermée, très protectionniste. Et c'est pour ça que tout ce que ça risque de faire, c'est faire monter les taux d'intérêt à l'échelle de la planète, parce que les pays ne voudront pas faire perdre de valeur à leur devise. Et dans ce contexte-là, je pense que ça risque de repousser à plus loin la reprise économique, parce que les États-Unis vont faire monter le dollar américain, vont faire monter les taux d'intérêt. Et ceci, en Chine, aux Indes, va repousser, ralentir la reprise économique mondiale.